Il y a quelques jours, nous avons eu des plaintes, il y a eu des plaintes, des populations de Hawamens qui se plaignaient de ce que la grande pluie de la fois dernière a emporté beaucoup de leurs biens, celle d'hier également. C'est justement pour constater de visu cet état de choses que le député d'Akwesosou, le maire Gervais Rompé-Hwenou, le directeur du cadre de vie du Mono, ainsi que ses techniciens en charge de l'exécution du projet Asphaltage à Locossa ont effectué ce vendredi 19 juin 2020 cette visite sur le chantier. Dans le quartier à Hawamens, au centre-ville de Locossa, la construction de ce collecteur d'eau ajustant la route nationale d'eux a engendré des cas d'inondation suite à la pluie du jeudi dernier. Voilà pourquoi... J'ai vite averti le maire qui était déjà prêt. On était sur le terrain ce matin, on a constaté que les travaux tels qu'on avait demandé la semaine dernière ont été exécutés, ce qui a fait qu'il y a eu moins d'inondations suite à la pluie d'hier que par rapport à celle de jeudi à vendredi. Moi, si je suis là, c'est seulement parce que il ne faudrait pas que la population fasse à tout ce qui se fait par l'actuel gouvernement dans le cadre de l'assainissement, du cadre de vie, que cette population, qui en principe devrait reconnaître le bienfait, Il ne faudrait donc pas que, à cause de la pluie, qu'on ignore tout l'effort qui est fait. Pour les techniciens, la cause de cette inondation est bien claire. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs. Cette inondation que vous avez pu constater, c'est juste parce qu'on était en plein travaux et il a fallu qu'on retienne les eaux pour pouvoir passer vraiment à la construction des ouvrages qui pourraient retenir ces eaux-là. Parce qu'on ne pouvait pas continuer le travail au même moment que les eaux allaient venir. Ça allait nous déranger dans l'exécution des travaux. Donc on était obligé de poser des digues pour bloquer ces eaux, pour pouvoir évoluer. C'est vrai qu'il y a quelques deux ou trois maisons qui sont dans l'eau, parce que d'abord elles sont construites, d'abord en bas, la chaussée, et encore sur une terre agileuse. Et donc par rapport à ça, il n'y a pas une solution magique pour qu'il soit de l'eau. Elles ne sont pas en bas. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, l'inondation côté à Roi-Mais est gérée. Quand le nouveau maire et l'honorable d'Akwes se souhaitaient ici, on leur a promis que d'ici une semaine, on allait finir l'ouvrage, le regard. Donc effectivement, le regard est fini. Nous sommes actuellement sur le tablier du regard. On a déjà même mis l'ouvrage, le collecteur et le regard en service. Et c'est justement à cause de ça que quand il n'y a eu plus hier, on a pu constater les cas d'inondation. Et je crois que tous les travaux d'aménagement qui s'imposent vont se faire. Et vous allez constater que pour les prochaines pluies, il n'y aura plus ce problème parce que les eaux vont circuler normalement. La construction de cet ouvrage de retenue d'eau, une fois terminée, les travaux de remblais et d'aménagement des digues seront réalisés afin de favoriser la pose des couches de revêtement. Si il y a une semaine, nous avons des doutes sur la raison évoquée par les techniciens, aujourd'hui on peut dire que la solution semble être trouvée. Visiblement sur le terrain, vous devez constater que la délégation a été satisfaite. La population a manifesté aussi sa satisfaction, même si ce n'est pas total. Après les avoir rassurés, elles ont compris que le travail qui est fait est de bonne qualité. Au député d'Apessoussou, de rappeler. La pluie de demain, ou même d'aujourd'hui, ne pourra plus faire inonder le quartier à Wame. Et c'est en ce moment que la population va apprécier à sa juste valeur l'effort que le gouvernement fait. Le travail avance. Vivement que ces travaux s'achèvent pour le bonheur des citoyens de la ville de Locosa. Je peux vous rassurer, je prends l'engagement que la population de Locosa est à l'abri du danger et on s'y attelle chaque jour pour relever ce défi-là.